Je présente mes sincères condoléances à toutes les familles en deuil suite aux dernières manifestations. Suite aux dernières manifestations, que les personnes décédées puissent reposer en paix. Nous devons tous prier pour le repos de leur âme. Mais il faut savoir aussi que quand les gens se font tuer, pour que leur âme puisse reposer en paix, il faut qu'il y ait une justice. Donc prions Dieu également, que Dieu nous donne suffisamment de grandeur pour que justice soit faite. Afin que nos morts puissent reposer en paix. Parce que tant que nos morts ne vont pas reposer en paix, nous les vivants là, ça va être très très difficile pour nous de reposer en paix. Ça va être très très difficile pour nous de vivre en paix, excusez-moi. De vivre en paix. Pour que nous puissions vivre en paix, il faudrait que nos morts puissent reposer en paix. Sinon les morts vont continuer de nous hanter. Et le pays va continuer d'être dans l'instabilité et continuer à être, c'est-à-dire dans les faux problèmes que normalement nous devons pouvoir gérer en norme. En norme, normalement. Tu vois, donc Inch'Allah, que nos morts reposent en paix et que justice soit faite pour que nos morts puissent reposer en paix. Maintenant, je reviens sur ce sur quoi j'étais. Je vous ai dit, sur les réseaux sociaux là, chacun d'entre nous sait ce qu'il vient chercher sur les réseaux sociaux. Chacun d'entre nous sait ça, ce qu'il vient chercher sur les réseaux sociaux. Moi, je suis un artiste, activiste. Quand je viens sur les réseaux sociaux, je sais exactement ce que je viens chercher. C'est le prolongement de mon travail. Les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, que ce soit tous les réseaux sociaux là, YouTube, tout. Quand je viens, c'est le prolongement de mon travail. Donc, il n'y a que deux choses que je fais sur mes réseaux sociaux. Je fais la promotion de ma musique ou je donne mon opinion sur la situation, c'est-à-dire politique ou sociale de notre pays. C'est ce que je viens faire sur les réseaux sociaux. Maintenant, je ne force personne, je ne force personne à venir sur moi mes réseaux sociaux. Personne. Je ne force personne à venir moi sur mes réseaux sociaux. Si tu es sur les réseaux sociaux et que tu m'aimes et que tu te retrouves dans ce que je fais, aide-moi dans la promotion de mon travail et dans la promotion de mes idées, si elles te conviennent. Commande. Partage. Tout en restant constructif et respectueux. Tout en restant constructif et respectueux. Si tu ne m'aimes pas là, ignore. Si tu ne m'aimes pas là, ignore. 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 Parce que quand je fais mes postes là, je ne vais pas te chercher. Mais si tu te lèves, personne ne t'a envoyé. Tu prends tout ton temps. Ok ? Tu viens sur les réseaux sociaux. Tu viens soit sur mes pages ou bien toi-même sur tes pages. Tu vas mettre mon nom là-bas. Mon nom que moi j'ai construit. Que moi seul je sais comment j'ai construit. Le nom qui me fait manger. Le nom qui est mon travail. Qui me fait vivre. Si tu te lèves pour venir associer le nom là, à tes idiocies ou à ton imbécilité, il faut prier Dieu que je ne voie pas. Il faut prier Dieu que je ne voie pas. Ou bien que si je vois que je suis dans un bon jour. Parce que si je vois et que je suis dans un mauvais jour, tu vas voir clair dedans. Tu vas voir clair, net dedans. Ouais. Parce que je ne t'ai pas envoyé. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Tu te lèves, tu prends mon nom, tu viens pour faire tes idiocies. C'est toi qui sais ce que tu viens chercher sur les réseaux sociaux. Si c'est pour amuser la galerie ou bien si c'est pour chercher des followers pour te donner l'air d'être important. Ça, c'est toi qui sais. Ça, c'est toi qui sais. Mais il faut savoir une chose. Que ce soit un journaliste de renom. Que ce soit un artiste de renom. Que ce soit un blogueur. Quand vous vous lèvez pour associer mon nom. Associer mon nom à vos imbécilités. Et de sur quoi ? En dénigrant. En dénigrant. Il faut savoir qu'il y aura le retour du bâton. Ça, c'est clair et net. Il faut savoir qu'il y aura le retour du bâton. OK ? Et il y a des petits particuliers là aussi. Comme je dis. C'est qui sont nés à la fin des années 90. C'est dans les années 2000 là. Il faut savoir que si j'avais enfanté tôt là. Mes enfants allaient avoir votre âge. Donc, je ne suis pas votre égal. Donc, si on fait par dédiction. Je dois peut-être être de la génération de vos pères. Ou en tout cas de la génération de vos grands-oncles. Ou de la génération de vos grands-grands-grands-frères. Et que moi aussi j'ai une famille et j'ai des enfants. Si vous venez mal parler de moi sur internet là. Mal parler de moi. Il faut savoir que vous êtes en train de parler à un père de famille. Et que vous êtes en train de parler à papa des gens. Papa des gens va mal parler de vos papas. Je vais boula sur vos pères même. Je vais boula sur vos pères. Et tout le monde va voir clair dedans. Parce que baba, boudra, baba. Voilà. Il faut que ce soit clair et net. Il faut que ce soit clair et net dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de micmac dedans. Il faut que ce soit clair, net et limpide dans la tête de tout le monde. Personne ne t'a envoyé. Tu viens mettre ta sale bouche. Ou ton népolité. Ou ta mauvaise éducation. C'est-à-dire sur moi mes réseaux sociaux. Pour mal me parler. Me taxer de je ne sais pas. D'ethno. De je ne sais pas ci. De je ne sais pas ça. Je n'ai pas envoyé. C'est comme WhatsApp là. On t'écrit. Tu ne veux pas. Tu peux faire vue. Ignorée. Quand je fais mes trucs là, c'est sur ma page que je fais. C'est sur mes réseaux sociaux que je fais. Ceux à qui ça convient là. Ceux à qui ça convient. Ceux qui sont d'accord avec moi là. Les gars. Venez commenter. Faites des commentaires positifs. Abonnez-vous sur mes réseaux sociaux. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à faire la promotion de mon travail. De mon travail. Si tu ne te retrouves pas dans ce que je fais. Faut quitter. Tu ignores. Faut quitter. Tu ignores. Mais si c'est moi mon nom que tu veux prendre pour amuser les gens sur internet. Ou bien pour faire ton escroquerie. Ou bien pour plaire à quelqu'un là. Il faut savoir que le nom là. C'est moi qui l'ai construit. Et si ça tombe sur mon mauvais jour. Je vais boula sur toi. Je vais boula sur toi. Et vu que limite. Je ne vais pas être peut-être ton égal. Comme je dis. Tu dois avoir peut-être l'âge de mes enfants. Ou de mes derniers derniers petits frères. Je vais boula sur ton père. Parce que moi aussi je suis papa de quelqu'un. Moi aussi je suis papa de quelqu'un. Et que quand tu viens mentir sur moi. Et mal parler sur moi sur internet. Il faut savoir que mes enfants voient. Que mes enfants voient. Et que c'est papa de quelqu'un que tu es en train de dénigrer. Ou que tu es en train de mal parler. Baba bourababa. Baba bourababa. Je vais boula sur vos pères. Ça c'est clair et net. Il faut que ça soit clair et net. Vous n'êtes même pas logique. Vous n'êtes même pas logique. C'est-à-dire quand il s'agit de prendre le nom de Gianni Alpha. Pour mal parler. Ça vous amuse. Vous trouvez ça amusant. Vous trouvez ça amusant. Quand il s'agit de prendre le nom de Gianni Alpha. L'associer à des imbécilités. Ça vous fait rigoler. Ça vous êtes capable de partager. Quelqu'un va s'asseoir au Mali là-bas. Parler de quelque chose qui n'a rien à voir. Vous allez tomber sur les commentaires là-bas. Associer le nom de Gianni Alpha pour mal parler. Quelqu'un va parler au Sénégal. Quelqu'un va parler aux Etats-Unis là-bas. Vous allez trouver le moyen de ramener le nom de Gianni Alpha. Pour mettre dans ça. Pour dénigrer. Pour dénigrer. Ce n'est pas vos papas qui ont construit le nom là. Ce n'est pas vos pères qui ont construit le nom là. Si tu parles mal de Gianni Alpha. Il faut prier Dieu. Que je tombe dessus là. Ah je suis dans un bon jour. Parce que si je suis dans un mauvais jour. Je vais bouler sur ton père. Et je vais bouler tellement fort là. Que capture d'écran va faire que lui-même il va voir. Il va voir. Et après il va comprendre que c'est son enfant qui est en train de faire. On est en train de lui manquer le respect sur internet. Ça c'est clair et net. Il faut que ce soit clair, net. Et limpide dans la tête de tout le monde. Dans la tête de tout le monde. Ça vous amuse au fait de prendre le nom de Gianni Alpha. Et de le mettre dans n'importe quoi. Et de le mettre dans n'importe quoi. Et ça veut dire quoi ça ? Vous vous prenez pour qui à la fin ? Et vous n'êtes même pas honnête avec vous-même. Vous n'êtes même pas logique avec vous-même. Quand je vois des gens, c'est-à-dire des vanipiers, des enfants mal élevés, venir sur internet ici-là pour dire non, Gianni Alpha c'est un net. Pourquoi ? Parce qu'un drogué narcissique est allé s'asseoir à la télé. Un drogué narcissique. Et allé s'asseoir à la télé pour dire que non, Gianni Alpha c'est un artiste communautaire. Est-ce que ça va dans vos têtes ? Est-ce que ça va dans vos têtes ? Quelqu'un qui n'est même pas logique. C'est-à-dire qui n'est même pas fidèle à ses propres propos. À ses propres opinions. À ses propres idées. Quelqu'un qui n'est même pas fidèle à sa propre musique. Quelqu'un qui n'est même pas fidèle à sa propre musique. C'est lui qui va se lever pour dire non. Et vous vous relayez ce genre d'imbécilité là. La personne qui est en train de dire ça en 2010 là. Il était pour Céludalin. Il vous a dit ici de voter pour Céludalin. 2013-2014 il est revenu avec Alpha Condé. Aujourd'hui il est avec Doumbouya. Si moi l'heure arrive à Doumbouya, je ne le souhaite pas. La prochaine personne qui va venir là, il sera encore avec lui. Et après c'est moi que vous vous levez pour venir. Moi, moi, moi m'attaquer. Genre non, tu es un artiste communautaire, tu es un artiste ethnocentrique. Un trop guet narcissique. Un trop guet narcissique. Quelqu'un qui vous a dit ici, j'étais fait. J'étais fait. Lui là, il n'est pas ethno. Vous, vous ne trouvez pas que ça c'est communautaire. Il était fait. C'est Daniel Alpha qui a parlé de ça ici. Il était fait. C'est moi qui ai parlé de ça. S'il y a un communautaire entre lui et moi. Vous savez très bien c'est qui. Allez lui dire ça. Allez lui dire ça. Ou bien vous me foutez la paix. Un drogué narcissique. Qui n'est même pas fidèle à ses propres opinions. Qui n'est même pas fidèle à sa propre musique. La personne qui vous a dit ici. Est-ce que ça va dans vos têtes ? Il est dans des sacrifices sataniques tout le temps. Tout le temps. En train de dégocier du bétail. Il bouffe la viande. Quelqu'un qui vous a dit dans la musique. Lui, il ne fait pas ça. Quelqu'un qui vous a dit ici dans la musique. Non, lui, il ne boit pas l'alcool. Il a bu l'alcool jusqu'à maintenant. Il a pris dans l'argent mal acquis là pour aller construire le bar. Ça là, non, non. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ça. C'est pour venir vous lever ici, non ? Daniel Alpha, c'est un ethno. Daniel Alpha, c'est un ethno. Ma musique est là. Allez écouter ma musique. Mes actions sont là. Elles sont claires et nettes. Allez-y. De 2010 à maintenant, je vous ai déjà appelé à militer pour un parti politique ou pour un autre. Vous m'avez déjà vu sur un politicien pour dire votez pour tel, pour votez pour tel. Vous êtes lâche avec vous-même. Lâche avec vous-même. Les imbéciles qui font les trous comme ça là, vous ne parlez pas de ça. Les gens à qui on donne l'argent du contribuable là et qui font qu'ils mangent ça n'importe comment, ça là, vous ne trouvez pas, vous ne trouvez pas quoi leur dire. C'est sûr, Daniel Alpha, vous venez tomber. Ça, c'est terminé maintenant. Ça, c'est terminé. Que ça soit clair et nette dans la tête de tout le monde. Clair et nette dans la tête de tout le monde. Tu n'es pas d'accord avec ce que Daniel Alpha fait ? Ah, frère, ignore-le. Laisse-le tranquille. Mais si tu prends mon nom, si tu prends mon nom pour mettre dans tes imbécilités, parfois, peut-être, tu es en train de le faire juste pour amuser la galerie, il faut savoir que mon nom, là, on ne joue pas avec. Ce n'est pas fait pour amuser les gens. Ce n'est pas fait pour amuser les gens. Tu viens sur mes réseaux sociaux pour mal me parler et faire ton intéressant ou faire ton impoli là. Il faut savoir que moi aussi, je suis père de famille et que je suis papa des gens. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je vais boula sur ton père. Ça, c'est clair et nette. Voilà, il fallait que ça soit clair et nette dans la tête de tout le monde. Est-ce que c'est obligé ? C'est obligé de suivre quelqu'un ? C'est obligé de suivre quelqu'un ? Moi, je ne bloque pas les gens sur mes pages. Je ne bloque pas les gens. Tu veux t'abonner ? Abonne-toi. Viens t'abonner. Viens t'abonner. Si tu es sur ta page, là, qu'est-ce que tu dis, là ? Je trouve que ça ne m'intéresse pas sur tes pages, là. Je fais masquer. Quand tu publies, je ne vois pas. Je fais masquer. Quand tu publies, là, je ne vois pas. Parce que Facebook est juste, hein. Les réseaux sociaux, là, c'est juste. Ils te donnent toutes les options. Toutes les options. Si ce que je dis ou fais, ça ne t'intéresse pas, fais la même chose. Désabonne-toi de ma page ou bien me fais masquer. Quand je publie, je ne vois pas. Mais si tu viens sur ma page pour faire le mariole, pour faire le mariole, tu vas lire l'heure. Ça, tu vas lire l'heure. Il faut que ça soit clair et net dans la tête de tout le monde. Je voulais apporter cette précision-là. Que ça soit clair et net. Clair et net. Voilà. Daniel, voilà. Les réseaux sociaux, c'est le prolongement de mon travail. C'est le prolongement de mon travail. J'y viens en tant qu'artiste et j'y viens en tant qu'activiste. En tant qu'artiste, je viens faire la promotion de ma musique. Ça te convient ? Donne la force. Merci beaucoup. Support. Like. Partage. Comment. Fais des critiques. Constructives. Constructives. Quand je viens en tant qu'activiste, là, je viens commenter l'actualité sociale et politique de notre pays, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Tu n'es même pas un peu obligé d'être d'accord avec moi. Mais quand tu viens, fais un débat de fond. Fais un débat de fond. Critique de manière constructive. Sinon, gars, fais vue et ignorer et quitte là-bas. Mais si tu viens parce que tu as envie d'attirer l'attention de X ou de Y ou tu as envie de faire ton intéressant sur les réseaux sociaux, là, tu vas savoir que personne n'a payé le transport de l'autre pour venir sur le méda, là. Sur le méda, là. Tu fais l'impoli, je fais boula sur toi. Ça, c'est clair et net. Voilà. La précision, je tenais à la porter. Il faut que ça soit clair et net dans la tête de tout le monde. Chacun n'a qu'à réfléchir très, très bien à ce que je viens de dire et prendre comme il veut. Et prendre exactement comme il veut. Voilà. Aux personnes qui me donnent de la force sur les réseaux sociaux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Continuez de vous abonner sur mes réseaux sociaux, ok ? Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, là, ok ? Sur YouTube. Si vous m'aimez bien, voilà, aidez-moi dans la promotion de mon travail, ok ? Commentez, faites des critiques constructives et partagez. Si tu ne m'aimes pas, là, ignore. Ignore. Parce que moi, je ne te connais même pas. Ignore. Voilà. Ignore. Mais si tu ne m'aimes pas et puis que tu viens faire le malin sur moi, là, jusqu'à tu attires mon attention. Ah, mon frère, il faut savoir que moi aussi, façon dont tu ne me connais pas et puis tu viens me manquer le respect, là, je suis papa des gens. C'est façon comme ça, je ne connais pas ton père, je vais lui manquer le respect. Voilà. Que ce soit clair et net dans la tête de tout le monde. C'est ça. Nous, on est sur notre travail, tranquillement. On est en train de préparer nos 10 ans de carrière. Quand vous levez sur des faux trucs, ce que vous savez, c'est que Johnny Alpha réussit dans le pays, là. 10 ans de carrière. Moi, mon premier album, là, c'est moi-même qui ai produit. C'est moi-même qui ai produit. Jusqu'à maintenant, là, c'est moi-même qui ai produit. Je suis chauffeur-livreur de mon travail. C'est moi-même qui ai produit. De mon premier album jusqu'à maintenant, là, c'est moi-même qui ai fait ça. C'est moi-même qui ai fait ça. Comment je l'ai fait et dans quelle souffrance ou dans quel truc. C'est moi-même qui sais. Si tu veux venir prendre ça, là, pour essayer de blaguer avec mon frère, tu vas lire l'heure. Je vais te montrer clair et net que tu es en train de t'amuser avec papa des gens. Tu es en train de t'amuser avec mari des gens. Voilà. C'est comme ça, moi aussi, je vais m'amuser avec ton papa. Je vais m'amuser avec mari des gens. Ça, c'est clair et c'est net. C'est clair et c'est net. J'espère que le volume est bon. J'espère que le volume est bon. Voilà. Merci à tous. Près de 3 000 personnes ont suivi ça. Donc, je pense que je n'ai pas prêché dans les oreilles d'un sourd. J'espère que je n'ai pas prêché dans les oreilles d'un sourd. Relayez le message. Que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Que ça soit clair dans la tête de tout le monde. J'active mon mode Nyamakoula. Voilà. Si tu viens faire ton impoli ou ton mal éduqué sur moi, mes réseaux sociaux, c'est que tes parents n'ont pas fait là. Moi, je vais faire ça. Je vais t'éduquer. Et rappeler à tes parents qui ne t'ont pas éduqué. Voilà. Pour que toi, tu te lèves. Personne ne t'a envoyé et que tu viennes manquer de respect à parents des gens. À parents des gens. Comme si parents dépassent parents. Voilà. Que ça soit clair dans la tête des gens. Voilà. Et en particulier les enfants qui sont nés, comme je l'ai dit, dans les fins d'année 90, année 2000. Je ne suis même pas votre égal. Je suis peut-être l'égal de vos papas. Si j'avais mis les enfants tôt au monde là, j'allais avoir des enfants qui ont votre âge. Qui ont votre âge. Et mes enfants là, c'est eux qui sont de votre génération. Donc quand vous venez me manquer le respect là, il faut savoir que vous êtes en train de manquer de respect à quelqu'un qui est l'égal de vos papas ou qui est l'égal de vos oncles et de vos mamans. Voilà. Donc, je ne vais pas parler avec vous. Parce que vous n'êtes pas mes égaux. Je vais parler avec ceux qui sont mes égaux là. Voilà. Ça, c'est vos parents. S'ils ne vous ont pas éduqués, vous tournez, 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 tournez jusqu'à vous tomber moi sur ma page. Ah, les gars. Vous allez lire l'heure. Je vais vous éduquer. Voilà. Et ça, c'est valable pour tout journaliste de renom, artiste de renom, actif, comment s'appelle, blogueur de renom là. Tu fais l'impolé avec moi. Moi, je suis ouvert aux critiques tant qu'elles sont constructives. Mais pour le plaisir de dénigrer, tu utilises mon nom juste pour me traîner dans la boule à mon frère. Tu vas lire l'heure. Voilà. Merci. 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 Merci.